Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens du sport, vous voyez, je suis tout trempé là. Voilà, mais je t'en ai vraiment à faire cette vidéo là. Je vais la faire rapidement parce que de là, je vais aller dormir, 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 dormir parce que je suis épuisé. Je t'ai déjà dit merci à tous ces abonnés là qui m'ont envoyé des messages en commentaire, en message, franchement, merci, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Merci de partager cette douleur avec moi. Merci infiniment et que Dieu vous le rende. Voilà, que Dieu vous le rende. Et sachez qu'on est ensemble. Mais là, il s'agit de la situation de nos footballeuses professionnelles de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et je vais aussi rebondir rapidement. C'est un sujet, c'est deux sujets en un, mais il faut que je parle un peu. Il faut que je parle aussi de notre président de suivre, M. Idriss Tialo avec, on va dire, son épopée, avec le trophée de la Cannes 2024. On se prend juste à pas le générique. Bon retour, chers abonnés. Merci d'être toujours là et merci de partager, de partager massivement mes vidéos. Massivement, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de votre soutien parce que sans vous, en vrai, nous ne sommes rien. Voilà. Nous, les blogueurs, nous sommes rien. On a besoin de vos partages, de vos likes, de vos avis en commentaire. Donc, merci de partager. Continuez à partager mes vidéos massivement. Allez, Sabari. Allez, partagez, Katia. Partagez, 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 partagez. Bref. Footballeuse de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quelle honte. Cette situation a fait vraiment, vraiment honte. Une grande nation de football comme la Côte d'Ivoire. Quand je vais voir nos jouesses footballeuses faire ces genres de révélations, là, franchement, moi, j'ai froid dans le dos. J'en ai même honte. On peut être méchant. On peut être mauvais comme ça. Comme si ce n'était pas enfant d'autrui. Ou bien quand elle, là, elle sort du pays pour aller représenter la Côte d'Ivoire, là. Bon, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, elle représente ou bien elle représente juste leur famille. Ah ! Vrai, vrai, là. J'ai commencé avec une ou deux, mais jusque-là, je ne suis pas convaincu. J'ai l'impression qu'elles sont en train de mentir. Parce que vraiment, si c'est la vérité, ça fait trop honte. Ça fait trop honte. Président Idriss Diallo, je viens chez vous. Je viens chez vous. Parce que vous et votre comité exécutif, on a l'impression que quand on vous fait des critiques, c'est parce qu'on ne vous aime pas. Non ! Même vous-même, écoutez ce que cette footballeuse-là dit. Vous avez été élu président de FIF, Fédération du Football Ivoirien. On n'a pas dit président de Fédération du Football Ivoirien masculin. Fédération du Football Ivoirien, ça y est, il y a pour Femmes dedans, il y a pour Garçon dedans. Et puis, il y a comment ces femmes-là sont traitées. Et j'ai eu des discussions avec des grands frères et des amis. On m'a dit, non, c'est maintenant même là, même là. C'est maintenant même, il va s'occuper du football féminin. C'est quoi cet argument de merde-là ? C'est quoi cet argument de merde-là ? Parce que quand on est président, on doit s'occuper deux ans du football masculin qui va lui-même très, très, très mal parce que nos joueurs locaux ne sont pas payés. Or, on nous dit que la subvention aux différents combs a été revue à la hausse, a été doublée ou triplée, je crois. Mais nos footballeurs nationaux, au niveau national, ne sont pas payés. On est 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois d'arreré le salaire. Et puis, le salaire-là, c'est combien ? 100 000, 75 000, 150 000, maximum 200 000, 250 000. Les enfants-là aussi, ils sont arrérés. Or, il y a des subventions. La FIFA donne. L'État de Côte d'Ivoire donne. Les caisses même de la FIFA sont remplies, ils sont brûlées de milliards. C'est quelle façon de traiter le football ivoirien, ça ? Donc, quand on dit football de Côte d'Ivoire, c'est équipe nationale de Côte d'Ivoire seulement. Équipe nationale de Côte d'Ivoire, souvent, plusieurs fois, souvent, plusieurs fois, il y a certains joueurs qui ont dit qu'ils n'ont pas reçu les primes de match à certaines compétitions. L'argent, ça s'en va où ? Et puis, ça passe sous silence. Personne n'est inquiété. Personne n'est... On ne tient pas les oreilles de quelqu'un. On s'en fout. Parce que je connais mon bon vieux père, donc ça n'ira nulle part. Donc, je peux dilapider l'argent du football comme je veux. Ça n'ira nulle part. C'est malheureux. C'est malheureux. Je n'accuse pas le président de la FIFA, mais c'est lui le premier responsable qui fasse une vidéo, qui fasse une interview pour nous expliquer pourquoi. Le pourquoi du commun. Non, parce que le football ivoirien, ce n'est pas l'équipe nationale masculine de football seulement. Non, ce n'est pas les éléphants seulement. Ce n'est pas les éléphants seulement. Ah ! Non, jusque-là, je ne réalise pas. Des femmes, je ne peux pas dire des filles. Il y en a même qui ont des enfants dedans. Sortent du pays pour aller jouer un championnat du monde. Pour aller jouer une coupe du monde. Et puis, au retour, 10 000, 10 000, on va vous appeler. Et ça ne va pas quelque part. Et il y a des personnes qui s'assiedent sur ce blé-là, qui ne sont pas inquiétées. Il faut de la répression maintenant. Il faut de la répression maintenant. Parce que trop, c'est trop. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est comme une vache où chacun vient de traire son l'air comme il veut. Chacun vient de ses servies et puis on s'en fout. Ça ne va pas quelque part. C'est mon bon vieil mec qu'elle a. C'est ma bonne vieil mec qu'elle a. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est ça le football ivoirais. Pour parler rapidement, c'est le même sujet, mais c'est une seule personne qui est concernée. Parce que le premier responsable, c'est le président de la FIF. Peut-être qu'il donne l'argent à acquis des droits et l'argent ne le rentre pas dans la main de cette footballeuse-là. Ça fait deux ans maintenant qu'il est élue. Deux ans, c'est quand même beaucoup. C'est depuis 2022. 2023 est passé. Nous sommes bientôt dans le mois de mars. C'est inadmissible. Je pense que quand on est manager, il faut s'occuper de tous les compartiments de notre football. Est-ce que j'ai menti ? De vous à moi. Quand on s'est dit bon manager là, quand on dit premier jour que tu n'as plus fonction là, tu commences à penser pour tous les secteurs du football ivoirien. Tous les secteurs. Son femme, son garçon. Tu penses à ça. Mais voilà ça. Ça c'est une humiliation. Parce que la RTI là, ce n'est pas la cour du voie qui regarde. C'est elle sur le bouquet. C'est elle sur l'international. Les réunions se sont là, ça va partout. Tout le monde regarde ça. Mais elle va se moquer de nous. Les Ivoiriens font la grande gueule là. Les footballeurs vont jouer. C'est 5 000, 10 000 on les donne. Ce n'est pas mal des quartiers. Même Tientient du petit Morrison là. Lui donne 40 millions, 20 millions, 15 millions. Des footballeurs qui sont représentés le drapeau ivoirien à l'international. C'est inadmissible. Et même après cette vidéo là, il faut que les personnes qui gèrent ça rendent des comptes. Ils ne peuvent pas bouffer cet agème, ça reste comme ça. Pourquoi ? C'est l'art du contribuable. Moi-même fonctionnaire d'État, là-même on a rien dedans. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut arrêter. Bref, je termine avec le même sujet mais maintenant je m'adresse au président de la Fédération Ivoirienne de Football, M. Idriss Diallo. M. Idriss Diallo. Vous avez bien remarqué depuis un moment. Depuis ma dernière vidéo, j'ai dit que je n'avais plus démonté votre démission là. Je ne l'ai plus fait. Mais il y a un truc qui me dérange. Et là, ça frise un peu le ridicule en fait. Voilà. Parce que, je vais vous expliquer un truc. Bien qu'on nous dit que la vidéo est sortie du contexte et tout, mais c'est la réponse. C'est dans la manière de communiquer que ça choquait l'opinion publique. Ça choquait les Ivoiriens. C'est dans la manière de communiquer. Je vous explique. M. Idriss Diallo, si vous ne remontez pas la canne, vous démissionnez. Est-ce que j'ai été eu lui pour rapporter la canne ? Voici votre réponse. Je ne suis pas en train d'exagérer. Est-ce que j'ai été eu lui pour rapporter la canne ? Même si avant ou après, tu vas dire que tu as rapporté la canne, cette façon de répondre, elle est tellement gauche que ça fait que le désamour s'est installé entre vous et les Ivoiriens. Vous êtes président de la FIF, prenez 5-4 ans seulement. Mais le malheur, c'est que la plupart des présidents sont la messie des dirigeants du football, des grands dirigeants, des anciens dirigeants du football. Beaucoup savent de quoi ils sont en train de parler. Donc, tant que ce problème n'est pas réglé, tant que ces présidents de club et ces présidents de l'association sportive ne comprennent pas qu'il faut sortir de la corruption, il faut sortir du suivisme pour rehausser vraiment, réellement le nom et l'image du football ivoirien. Ça va toujours continuer. Donc, Drouba, même la CAC, c'est peut-être le ministère des Sports. Donc, il pourrait un peu influencer certaines décisions au sein de chaque sport en Côte d'Ivoire ici. Bref. Mais, la Côte d'Ivoire remporte la canne 2024, pour ne pas dire 2023. Et, vous êtes le seul président que je connais, le seul président des fédérations qui se promène autant avec les joueurs et l'entraîneur, ou bien, pour ne pas dire avec l'entraîneur, à se balader avec cette coupe-là. Je ne comprends pas. La plupart des présidents des fédérations du football, c'est des personnes discrètes. C'est le résultat du travail qui parle pour eux. Mais, il ne sait pas. Quelque chose, même, vous avez dit, bon, vous n'avez pas été élu pour ça. Dieu, merci, vous avez élu. Donc, à la limite, vous devez avoir un peu honte, vous devez être un peu en retrait. Mais, vous êtes partout avec cette coupe-là. Donc, vous l'aimiez. C'est pourquoi on a dit que votre réponse a été mauvaise. Votre réponse a été mal passée. Parce que vous avez très mal répondu. Vous ne deviez pas répondre comme ça. Mais, aujourd'hui, là, partout où vous êtes, tous les clichés photos, la coupe est à côté de vous. Souvent, vous vous réclamez. Il ne faut pas, ils vont voler la coupe. Il ne faut pas, ils vont disparaître avec la coupe. Je comprends. Vous voyez un peu la joie. Vous voyez l'espoir. Parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou pas, qu'on vous aime ou pas, sous votre mandat, en 2023, nous avons emporté la canne. Bravo pour ça. Merci aussi d'avoir confirmé le coach Faya-MS en tant que coach principal des références de Côte d'Ivoire. Mais, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous êtes manager, restez en ritme. Quand il y a des cas, les gens, vous pouvez sortir. Comme vous êtes sortis, comme nous l'a révélé, M. Calou Balamati, après la défaite du 4-0, vous êtes resté avec les gens. Il n'y a pas de problème. Là-bas, il n'y a pas les caméras. Donc, nous, on ne savait pas ça. Mais, quand il y a des récompenses, vous vous affichez un peu, vous disparaissez, vous vous éclifissez. C'est ce que tous les présidents des fédérations de football font à travers le monde. Mais, pourquoi pour nous, là? Et, ça, vous voyez que les gens sont en train de se moquer de vous avec ça, sur la toile. Mais, ça ne vous dérange pas. Vous continuez avec. Il faut rester un peu en retrait. Le coach, les membres de l'exécutif, là, peuvent faire la ronde, peuvent se promener avec cette coupe-là. Mais, vous êtes toujours là. Au coï, comme on l'a dit en billet, ici. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas intéressant. Et, pour finir, il faut vraiment vous pencher sur le football féminin. C'est inadmissible. Ne vous dites pas que c'est maintenant que vous allez penser au football féminin. Parce que, quand vous êtes manager, c'est depuis le premier jour où il faut penser à tous ces aspects du football ivoirien, là. Oui. C'est inadmissible. C'est une honte nationale. Et, ça, là, normalement, si le président de la Côte d'Ivoire voit ça, il peut prendre des sanctions. Il a trop d'admonds pour prendre des sanctions. Vous voyez, ce n'est pas normal. Mais, elle, laquelle ça représente la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, elle représente. Pourquoi banaliser un peu un secteur ou privilégier un autre ? Et puis, un autre, là, même, là. C'est seulement à des grandes compétitions. C'est seulement à Cannes. Sinon, hey, nous, on a des amis. On a des amis. Dans le football local, là. Tu as désiré les salaires ? Oh, on nous dit que vous donnez de l'argent aux présents du club. Ou bien, l'argent que vous l'avez donné, là, il se permet de ne pas donner ça aux joueurs parce qu'ils se disent qu'ils vous ont soutenus pour votre candidature, c'est ça ? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Parce que, je suis déçu, on voit clairement que vous n'allez pas démissionner. C'est clair, les Ivoiriens ne vous aiment pas. Pas à cause de votre personne, mais pas à votre façon de communiquer. Ça ne passe pas. Ça crée un blocage dans la tête. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous arranger pour créer cet amour, là. Parce que vous devez vous poser des questions si après avoir remporté la Cannes, ces Ivoiriens-là m'ont eu lieu au stade et sont toujours sur la décision, ils doivent me poser des questions. Ils doivent me poser des bonnes questions. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Demain, je vais réagir sur son passage à Live Talk. Voilà. Il va envoyer un blanc avec son expérience qu'il va accompagner le coach Fayet et il met tout ça, là. On va réagir dessus parce qu'il n'a pas bien compris la partie, là. Il faut qu'il fasse une vidéo et puis peut-être des gens vont venir m'expliquer ça en commentaire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. C'était Éritol. Je reviens du sport tout transpirant, là. Voilà. On est ensemble. Ciao, ciao.